Musique 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 Aller, j'ai été en respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Musique Musique Ok, qui est? Je te l'envoie! Musique 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 Tout le monde dehors, les mains en l'air! On dégage! Musique Musique Je croit une chale... Où est la voiture, crêtre? Ah la voiture, ah bah je sais plus ou j'ai garé! Crois-toi à arbres �ille! Il faut la retrouver! operations dele Où est Une bloque? Dépêchons nous! Musique Alarmes, Thérien! Alarmes, Thérien! Tu peux ressortir! Tu parles à Trouillard! Hein? On a eu saut, hein? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange? Tu la boucles, oui, tu regardes! Hé! Nous, d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein? Je partage le gâteau! Tu vires tes grosses pattes de là! Espèce de misérable petite fripouille! C'est une honte! Comment oses-tu arnaquer une vieille dame? Ta grand-mère, en plus, c'est si douce et si gentille! Ils sont très énervés! Et violents avec ça! Énervés! Violents! Énervés! Violents! Énervés! Violents! C'est pas gentil, sa grand-mère! C'est pas gentil du tout! Mamie! Que veux-tu? Il faut que je m'en mette un peu de côté, que je pense à ma retraite! Hum! Ben, zoome sur les rectangles de papier vert, veux-tu? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains, qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce plat de chair, en attendant qu'on puisse repartir! Vite, Gorgeous, va récupérer le sac de rectangles verts dans le placard. C'est toujours moi qui m'y colle, à chaque fois qu'il y a des courbées à faire, c'est pour Gorgeous! Oh, ça a l'air très sale Et en plus, ça sent comme Bud Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord Mais je suis vachement sympa L'heure est venue de procéder à des expériences Ouais, des expériences Allez vite, qu'est-ce qu'on attend ? Ouais, des expériences Non, non, les procédures scientifiques sont loin d'être déjà d'enfants Et ne saurait-être confiés à des gens tels que vous Ça, c'est ce qu'on va voir On a tous le droit de faire des expériences Rectangle vert amoureusement mijoté Sauce américaine suivie par un soufflet de rectangle vert Et on a entré cette délicieuse ratatouille de rectangle vert C'est un goût de vieille chaussette Mais j'adore ça ! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec trois fois rien ? Ah ! Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile À part toutes les planètes Oh, quel dévenne ! La matière première a été détruite dès le premier essai T'essaie de me doubler à via une peau de vache ! Quoi ? Où 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 ? Dieu du ciel ! Ok, l'ancêtre ! Rends-moi le fric tout de suite ! Tu vois ? Tiens, le fric ! Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille pelette ! Ah ! Alors là, c'en est trop ! Ça se passera pas comme ça, seul petit montre à l'air ! Ah, je vais te montrer, moi ! Tu vas voir ! Je vais voir quoi, hein ? Ce que ça coûte d'être malhonnête ! Voici enfin venu l'heure de mon triomphe ! Oh ! Par les anneaux géants de Saturne ! Quelle sorte d'aberration est-ce là ? Ah ! La voie de la recherche scientifique est une très très longue route ! Hé, ethno ! Les humains ont commencé à se battre ! Oh, ça m'inquiète ! D'abord la science, le plaisir ensuite ! Hmm ! J'aurais dû prendre trois ans de garantie sur cette machine ! Je t'ai assez vu, sale gamin ! Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot ! Ah ! Où est-ce que t'as planté l'argent ? Misérable pillard ! Non mais attends, tu t'es vu ! Tu en feras toutes les règles de théontologie des voleurs ! Jamais je n'aurais fait ça ! J'ai mon honneur, monsieur ! Ah ouais ? De l'honneur, toi ! Allô, mademoiselle, passez-moi la police ! Quoi ? Allô, police ? Je connais le gusse qui s'enfuit avec la caisse dans les hold-up de la crêperie ! C'est un grand gaillard à ses couillons ! Non, il est très très couillon ! Elle fait 1m20 à tout casser 15 kilos ! Elle est très laide et toute ratatinée ! S'il est dangereux ! Vous voulez rire ? C'est un minable raté ! Ah ! Nous allons voir ce que nous allons voir ! Oh ! Oh ! Encore une tentative ratée ! Qui a encore oublié de remettre du papier ? Ah tiens, essaye ça ! Merci mon pote ! Andou et moi, nous à la fois ! Je l'ai coupé, mon cher ! Je l'ai coupé, mon cher ! Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts ! Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limite ! Bon les mains, vous êtes en état d'arrestation ! Tout est bien qui finit bien ! Mon expérience est un succès ! Et les humains se sont envolés ! Oui, mais ils ont sali toute la maison ! C'est un véritable chantier ! Et alors ? On a tout ce qu'il faut pour nettoyer ? Tout est moelleux ! Tout est moelleux ! Hé ! Toi, tu veux ma photo ? Je travaille depuis très longtemps ! Vidé ! J'ai beaucoup trop à faire ! Je dois pourtant continuer ! Qu'est-ce que tu regardes, bud ? La démoniaque créature aux yeux rouges ! Ça raconte l'histoire terrifiante d'un savant fou qui a créé un monstre ! Un esclave qu'il mène par le bout du nez ! C'est ça ! Un serviteur mécanique qui assumerait toutes mes responsabilités ! Je vais enfin pouvoir me détendre et profiter pleinement de la vie ! J'ai réussi ! Il marche ! Il marche ! Il marche ! Que désirez-vous ? Pour commencer, tu vas continuer mes expériences sur la friction de l'attente ! À vos ordres, maître ! Wow ! Ce labo n'a jamais été aussi bien rangé ! Tous mes livres sont à la place, ainsi que tous mes flaquants d'échantillons ! Décidément, je suis un génie ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne le crois pas ! Ah ! Ethnos a construit un robot pour lui servir d'assistant ! Il a l'air de marcher vachement bien son truc ! Incroyable ce que c'est propre ! Pas une tâche ! Rien ! Drôlement intéressant, ça ! Drôlement intéressant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hey garçon, vous m'ormettez à un autre. Oh, je vous jure, hein, c'est ça. Ces deux-là ne nettoient jamais les saletés qu'ils font. Hé, toi, ne reste pas là à rien faire, hein, bouge-toi le popotin là-dedans. Fais voir comment tu fais la vaisselle, allez, fais voir. Ah ! Mon service en porcelaine d'Andromède ! Ah ! Tu trouves ça normal, toi, de flémarder pendant que ton robot se tape tout le boulot, alors que moi, je travaille comme un forçat à la cuisine ? Ouais, et nous, on a deux fois plus besoin d'avoir un robot que toi. Enveille les robots ! Enveille les robots ! Enveille les robots ! Enveille les robots ! Voyons ! Vous devez comprendre que ce robot est ma création ! Et qu'il est programmé pour obéir à son maître, et uniquement à son maître. Enveille les robots ! Enveille les robots ! Enveille les robots ! Enveille les robots ! Ok, ok, vous avez gagné, nous allons nous le partager. Oh ! Oh, robot ! S'il te plaît, sois gentil, mets un autre disque ! Oui, maître Candy ! Oh, voilà ! Oh, merci, tu es un amour ! Oh, 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 robot ! Je n'ai plus rien dans mon vin ! J'ai un de ces mâles de tête ! Robot, viens par ici, émance-moi la tête ! Oui, maître B-B-B-B... Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh... Oh, de la publicité ! Je d'intresse à la publicité ! Oh, 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 oh ! Oh, excellent ! Oh, ça, ça, c'est la vie ! Oh, quel festin ! Bon travail, robot ! Oh, je meurs de faim. Oh, qu'est-ce qu'on entend? Robo, vieux frère, sois gentil. Regarde un peu ce que j'ai aux oreilles. J'ai l'impression qu'ils sont complètement bouchés. J'entends plus rien. Ah! Robo a besoin de repos, sinon craquer. Robo! Ah, ça sera tout, Robo. Oh, Robo, j'ai faim. Oh, Robo, un massage. Oh, Robo, c'est l'heure de mon bain. Robo, change mon oreiller. Oh, Robo, j'ai encore faim. Robo, tourne les pages de mon livre. Merci, Robo. Repose par cinq minutes. Bientôt, on s'en ira. Je t'emmènerai loin de tout ça. Encore un ou deux petits réglages secondaires et je pourrai dire adieu à cet esclavage. Envers notre petit-déje. Envers notre petit-déje. Envers notre petit-déje. Robo, où es-tu passé? Nous n'avons encore rien eu à manger. Nous avons faim. C'est terminé. Je ne suis plus à votre service. D'autre part, je suis venu vous dire que j'ai décidé de m'en aller. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez. Voilà ce qui va me libérer de votre esclavage. C'est un vaisseau spatial. Grâce à notre travail et notre obstination, qualité que vous avez tous perdu, nous avons construit ce vaisseau spatial qui va nous conduire sur votre planète. Nounou ? Mon probo ! Mon aspirateur ! Mon réel de la cité, reprédie ! Votre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Remets la lumière, Bud. Oh, ça marche plus. L'orage a dû faire sauter les plombs. Je crois bien que je dois avoir une bougie, là, quelque part. Inutile de vous affoler. Il suffit de mettre un nouveau fusible, en bas, à la cave. Mais qui vous trahit des cendres ? Le jour, déjà, tout le monde a peur d'y aller, alors tout seul dans le noir. Qu'est-ce que c'était ? J'ai l'impression que c'est d'en bas que ça venait. Gordius, pourquoi n'irais-tu pas changer ce fusible ? Tu es le plus fort et le plus courageux d'entre nous. Pas question, je ne descendrai pas à la cave, même si on y faisait une grande distribution gratuite de Baba Auron. Ça suffit. Nous allons tous y aller. Hé, c'est bizarre, il y a de la lumière qui passe sous cette porte. Fouh ! Oh, dis donc ! Qu'est-ce qui fait chaud ici, ou c'est moi qui... Hé, une petite minute ! Si effectivement, il n'y a plus d'électricité, comment se fait-il que ce soit éclairé dans la pièce à côté ? Ça me déconcerte autant que toi. Allons jeter un œil. Oui, mon ami. Je suis toutoui. Il y a quelqu'un là-dedans ! Si j'en crois ce qu'il dit, il possède de grandes oreilles ! Ben voilà, monsieur, j'ai toujours rêvé de conduire une décapotable rouge, depuis que je suis tout jeune ! Vous me semblez être tout à fait méritant. Cette voiture est à vous, à une seule condition. Que vous me donniez une petite signature en échange. Ouais, Titi ! Suivant ! Ha ha ! Un vendeur ! Je me disais aussi que ça sentait le plastique bon marché et le baratin magouilleur. Si je le chope celui-là, je vais en allonger une qu'il n'est pas près d'oublier ! Attends ! Je voudrais m'acheter des petites culottes et de la lessive ! Peut-être qu'il en vend ! Ah, les gars ! Ah, depuis quand les représentants de commerce ont des cordes sur la tête, comme les vaches ! Avec le coussin-corne, je vais le réduire en chair à pâté. Allez, ramène-toi, Cody, j'ai un plan. C'est curieux, ce visage ne m'est pas inconnue. Je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne me souviens plus de l'endroit. Fabuleux ! Les carnets de commandes sont plats. Les affaires n'ont jamais été aussi florissantes. Au train où vont les choses, bientôt l'humanité est toute entière. Mora rejoint en enfer ! J'en connais un là-haut qui n'aura plus que les yeux pour pleurer. Suivant ! Eh bien, le bonjour, cher monsieur le Beauvidé. Nous sommes agents du ministère de la Santé et de la population. Oui, nous menons une enquête de routine sur la maladie de la vache folle et nous devons contrôler votre lait. Gardez votre calme et veuillez nous suivre. Oh, un instant, je vous prie. Où est mon sens de l'hospitalité ? Que puis-je vous offrir, chers amis ? Un petit encas ? Ou peut-être préfériez-vous faire un brin de ménage ? Oh, maman ! Le CX-20 000 avec option mayonnaise ! Une simple petite signature et vous emportez le tout. Eh, les coupeurs ! Regardez les cadeaux merveilleux que nous a fait le Jean-Divers ! Je crois savoir qui c'est. Visage humain avec corne ? Oui, j'en étais sûr. Nous avons affaire au diable en personne. Hé, je crois que je sais un truc sur le sujet. Gordius et Candy viennent de vendre leur âme au diable. Oh ! Oh ! Wow ! Regarde-moi cette gigantesque forêt. Comment allons-nous faire pour en sortir ? J'en ai aucune idée, mais j'espère qu'on va bientôt trouver une solution. Je commence à avoir une sacrée fin. Non, âge, sexe est raison de votre visite, hein. Euh, excusez-moi, mon brave, mais pourriez-vous nous indiquer la sortie ? Boucle-la, t'es pas, Oryx ! Ferez moins le malin quand vous connaîtrez vos supplices ! Suivant ! Bonjour, mon bon monsieur. J'ai l'ineffable plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant du grand jeu de cuisine moderne. Nom d'une fournaise, un four à micro-ondes, radio-réveil, le bonheur, moi qui en rêve depuis si longtemps. Être réveillé au son d'une grillade. Euh, je suis ravie que votre cadeau vous fasse autant plaisir, mon bon monsieur. Mais avant de vous quitter, j'aurais besoin de votre signature, là. Vous savez, c'est pour la garantie. Ma signature ? C'est quoi une signature ? Ben, c'est votre nom, écrit dans votre main, au bas d'une feuille de papier. Tiens, tenez, je vous fais un exemple. Et voilà, ça y est. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Faites-moi voir ça. Merci. Je vous en prie. Ah, il faut que ça cesse. On doit absolument libérer nos gorges jouces et corny. Mais comment tu veux qu'on fasse ? C'est un affreux ce type, un méchant ! Ah, je vais lui faire changer d'attitude. C'est moi qui vous le dis. La, 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 la. Une simple signature et vous connaîtrez le bonheur. L'amour, l'amour éternel. Sois gentil, mon cher Satan. Consacre ta vie à l'amour éternel. En cherche au plus profond de ton cœur et tu verras que tu trouveras le moyen de nous rendre nos amis. Vos copains vous manquent, je sais ce que c'est. Une simple signature et vous pourrez les retrouver. C'est comme de piquer leur sucre d'orge à des bébés. Ah, c'est ça la vie, non. J'aurais jamais cru que ça pouvait exister avant. Qu'est-ce que vous voulez, c'était toujours boulot, boulot, boulot. Depuis on se relaxe, relaxe, relaxe. Non, c'est si bon d'être chez soi. J'avais presque oublié combien cet endroit pouvait être sinistre. Qu'est-ce que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que ces fourches traînent par terre ? Qu'est-ce que c'est que ceci ? Nous essayons de mettre un peu d'ambiance. Vous avez peut-être une autre suggestion ? Certainement. À la réflexion, j'aurais effectivement une petite suggestion. Retournez au boulot ! Doucement, les basses. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Terminé, je me tire. Ailleurs, c'est pas le travail qui manque. Il a raison. On n'a pas besoin de vous. Il y en a marre. Depuis le temps, ces trucs me font mal à la tête. Ça y est, c'est la ruine. Je suis coulé. Vous êtes contents maintenant. Regardez ce que vous avez fait. Tout ça, c'est de votre faute. Très bien. Allez-vous-en. Vous pouvez partir, vous aussi. Vous voulez dire que vous nous rendez notre liberté ? C'est vraiment très gentil de votre part, monsieur le diable. Je suis touché par autant de générosité. Mais vous êtes idiots, vous le faites exprès. Je ne suis pas gentil. Pas cette horrible musique. Arrêtez. Je n'en peux plus. C'est injuste. Je vais mon avocat. Qu'est-ce que c'est ? Où suis-je ? Ah, patron, ça fait plaisir de vous revoir. Ici, les affaires marchent du tonnerre de Dieu. On est tous aux anges. C'est super, non ? Ils font des dessins animés pour les petits-enfants. Qu'est-ce que vous en dites, patron ? Voilà un canard. Wow ! C'est d'une beauté. Il y a une fleur juste au-dessus. Oh, je n'arrive pas à le croire. Oh, regardez les gars. Wow ! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer un terme de menutention avec mon entourage. Sentez, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Mais j'ai à peine 310 ans. Du calme, Candy. Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique. Eh, cette belle rencontre, ça ne pourrait pas être un déménageur. Même pour un déménageur, il est vraiment très, très... Tu as vu ? Non, mais j'hallucine ! Là, sur le camion, c'est Madame Zelsa. Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde. Toutes ces drosses copologies, pure falaise. Un mélange de science, superstition, l'autosportif. C'est un genre de langage codé et utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours. Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes. Et si Madame Zelsa me prédisait un beau mariage d'amour ? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur. Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit un peu à mon beau mariage. Allez, on se ressaisit notre petit cœur d'artichaut. Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse ? Vraiment ? Entrez, mes enfants. Je vous attendais. Ah, elle est géniale. Bonjour Madame Zelsa, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sûrement au courant et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles. Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon bon mariage d'amour ? Que je puisse commander la pièce montée ? Viens ! Nous allons lire les tarots. Moi je coude un tour. Choisissez une carte. Rends ces cartes à la grande Zelsa ! Tenez Madame Zelsa. Désolée. Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau. Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois, il arrive. Oui, l'amour avec un grand A. Ça vous fera 900 euros. Hé Miss Alabazam, tu vois une pizza au thon dans mon futur proche ? Non mais t'as quoi à la place du cerveau ? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon. Écoute-moi bien de tes têtes d'artichauts. Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi. Et moi au moins, je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non ! Gorgeous a brisé notre avenir ! Faut pas t'en faire. De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir. Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries ! Malédiction. Oui ! Je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence ! À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à 5 000 euros, toute taxe comprise. Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert, de je ne sais quelle pseudo-science vaut-nous, a pour seul but de remplir vos poches. Voilà le sort ! Vos nuits seront hantées par le clip-clopeau ripilant des 2000 tongs en bois. Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps ! 2000 tongs en bois ! Qu'est-ce qu'il ne vaut pas entendre de nos jours ? À la malédiction des 2000 chaussures ! Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner ! Non ! Mais j'y crois pas ! Mon aspirateur est en panne ! Oh non ! C'est pas vrai ! Ce serait-ce la malédiction ! Je me sens tout ballonné ! La malédiction ! Ils ont supprimé mon chaud ! Les gendarmettes en string ! Je suis maudit ! Voyez-vous vous calmer un peu ? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations ! Et non ! Zelza ! La malédiction ! Mon aspirateur est malade ! Et Gorgio, c'est sur le point d'exploser ! Et le chaud de Bud a mystérieusement disparu ! Oh, voyons ! Mes amis ! Gandy, le sac doit être plein ! Gorgio, si tu t'es encore en piffré d'huître, fourré au chocolat ! Et toi, Bud, ton chaud était juste trop nul ! Oui ! Il n'y a là pas une once de magie ! Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides, cinglés ! Hé, dites-moi, vous comptez aller où ? Hé, gendarmette en string est une série trop cool ! Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort ! Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner ! Allez-y, entrez ! Faites-vous plumer ! Ouais, on y va, vous, derrière ! J'ai une fusée à terminer ! Je vous libère de la malédiction des deux mille vieilles paires de tongs en bois puantes ! Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés ! Ça vous fera cinq mille chacun en liquide ! Compte en bourre ! On embarque ! La fusée est réparée ! Mise à feu dans dix minutes et go ! On ne peut pas partir maintenant, Ethno ! Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Oupéra de Paris, le vrai enfant ! Ouais ! Et moi, je suis inscrit au concours du plus gros mangeant de hot dog au chocolat ! Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport ! Et prendre une contravention par les gendarmistes en string ! Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre ! Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces... ces affreux humains ! Et ça, c'est la faute des pitres rivaux, nous, que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne ! Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et brun ! Ça vous fait mille euros ! Au suivant ! Mesdames, messieurs ! Madame Zetno lit votre avenir.com et maintenant à votre service ! Un petit conseil, Ethno ! Mets du rouge à lèvres ! La première séance est gratuite ! Oh, il est incroyable ! Il est stupéfiant ! Oui, il est, oui, il est chez les binés ! Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs ! Je vois un poisson ! Et un chat bleu ! Oui, c'est ça ! Il y aura du poisson champané ce soir chez vous ! C'est un prophète ! Hé, la queue ! Ah ben, les tricheurs ! Mais où te crois-tu, ici ? Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine ! Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars ! On est guère sensibles aux vertus de la concurrence ! Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici ! Je ne veux pas d'argent ! Oh, je sais ! Tu veux mes trois meilleurs pigeons ! Oh, je veux dire clients ! Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mes beaux amis thaïtiens ! Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais ! Mais on n'est pas thaïtien ! Des aliens ! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse ! Moi aussi ! Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main ! Mergum, Kordii ! Kordii, non ! Si ! Et bien le bonjour au trou noir de notre part, mes ozons ! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous ! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et plate. Yeah ! Il diffuse à nouveau les gendarmes d'Ostry ! J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites-donc ! Et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance ! Alors, mes douceurs, si on se faisait une petite danse digestive, un petit tango avec mes dents, et une danse du bougalou avec mon estomac ! C'est trop fort ! Ah, c'est trop ! Ah, c'est trop ! Oh, là là ! Ah! 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 Silence! Silence! Déjà l'heure du casse-croûte? Ah! Ça fait au moins 20 secondes que tu n'as rien avalé, hein? Tu dois avoir un sérieux petit creux, non? Ah! Ah! Salut, Candy! Tu sais, il est excellent ton gâteau à la crème de queue de castor. Il manque juste un petit peu de sucre. Tu veux goûter? Non, merci. Tu sais, on n'a qu'un seul corps. Il faut le soigner, hein? L'abus des bonnes choses peut être dangereux. Il faut manger léger, boire beaucoup d'eau entre les repas et faire de l'exercice. Et règle numéro un, il ne faut jamais avoir les yeux plus gros que le ventre. Enfonce-toi ça dans la tête, hein? Oh là là, je vois bien que je perds mon temps. Mais note bien ce que je te dis, Gordius. C'est plus simple, ton amour du sucre te tuera. Ah! Rien de tel pour se dérouiller que ces merveilleux exercices. Et rien de tel qu'un grand verre d'eau froide pour se ressourcer, hein? Awww, oh l'air. Santé, mon putt. Gurgh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le secret de la séduction passe par une bonne hygiène dentaire Gordius, si tu te couches maintenant avec tout ce que tu as incurgité, tu vas faire des cauchemars horribles Il y a mes faits de cauchemars horribles de toute ma vie et puis d'ailleurs, j'arrive pas à dormir le ventre vide Psst ! Elle te mènera à une maison de pain d'épices où un très gentil monsieur t'offrira toutes les friandises que tu vendras Bonjour gentil monsieur, elle est à vous cette délicieuse maison Oui mon garçon, j'habite ici car je suis l'elfe des quenottes et des papilles Mais quel bon vent t'amène et que puis-je faire pour ton bon plaisir ? Mais Arran m'envoie, je dois échanger ces pièces de voiture contre plein de bonbons et de friandises Le problème mon garçon, c'est que je n'ai pas du tout besoin de pièces de voiture Mais rassure-toi, je crois que je peux faire quelque chose Ne reste pas là je t'en prie, entre mon grand Nous allons jouer à un petit jeu tous les deux Et comme ça tu pourras gagner tes friandises Tu vas voir, on va bien s'amuser Mais comment je vais faire pour jouer à votre jeu, c'est impossible J'ai pas un sou en poche pour miser J'ai aucune chance de gagner le moindre Shingom Allez va, on peut toujours trouver une solution Oh la la, il sige, oh ben non, aïe 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 Alors deux, deux paires de deux ? Nom d'une molette Deux, deux ? Oh quel beau jeu, je doute que je puisse te battre J'en ai bien peur Je n'ai que cent vingt ases Ce fut une joie de joie avec toi, mon grand Elles sont vraiment magnifiques Magnifiques, magnifiques En pleure pas, à 702 ans t'es plus un bébé Mais oui Gorgeous, tu es un adulte majeur et vacciné Il serait quand même temps que tu agisses comme tel Tu dois immédiatement te guérir de cette obsession pour le sucre Ouais, je suis sûr que tu peux y arriver Gorgeous On va tous te donner un coup de main Tout à fait, écoutez-moi tous Nous allons fouiller la maison Et détruire jusqu'au dernier grain de sucre que nous trouverons Désolé, mais nous le faisons pourtant bien Quoi ? Il y a quelque chose de pas très diététique dans le coin Ah, l'odeur de ton fauteuil m'a mis la puce à l'oreille Ils sont trop bons, si tu veux, mon avis Ah ah, c'est bien ce que je pensais Une montagne de marshmallows Oh, Gorgeous Quelque chose va pas Oui, tes chaussettes ont l'air d'avoir mangé quelque chose qui passe mal Ou, oh, ça a l'air, on voit la surprise On dirait que la fée chaussette sale est venue te faire une petite visite Mes beaux bêtes J'ai décroché le gros lot, 15 kilos de dragées Je crois que ce sont les dernières Ah 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 Et maintenant le nappage avec une sauce à ma façon Entrons en compte, ta sauce Voilà Une bonne chose de faite Toute cette matière grasse Toutes ces sucreries J'avais fini par en avoir la nonsée Du sucre Ah ah Ça continue, il va encore nous faire une bêtise De toute façon, il ne reste aucune sucrerie dans la maison Quoi ? Allez, allez, vas-y lapin Hop là, allez lapin Taillot, taillot, taillot Oh, il croque mon lapin Cette fois-ci, ça va beaucoup trop loin À situation de crise, mesure exceptionnelle Il souffre, je sais que c'est dur pour lui Mais nous le faisons pour son bien Accroche-toi, Gordieu Ce sera bientôt qu'un mauvais souvenir Approchez mes frères et soyez remerciés Car je me suis libéré de l'emprise du sucre Grâce à vous, j'ai découvert la voix Je suis vous Vous êtes moi Le tout est un tout Je possède la clé de l'univers Et cette clé, c'est le pouvoir de l'amour Je crois que nous y sommes allés un peu fort avec Gordieu C'est vrai, il n'y a aucun mal à s'envoyer 15 kilos de gâteaux une fois de temps en temps Candy, les gâteaux, va vite les chercher Oh, mais... Qui se dévoue pour aller ouvrir ? Toi ! Bonjour, Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt Et pourtant, je vous l'achète Quelle aubaine, n'est-ce pas ? Dites-moi combien vous en voulez Et j'offre 10% de plus que mes concurrents Marché conclu ? C'est bon, c'est bon Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe Alors je vous explique le marché Moi, je m'attends de voir mon match de foot Et vous vous disparaissez En vous enfonçant bien dans le crâne Qu'on n'est pas Et qu'on ne sera jamais intéressé Non, c'était encore cet agent immobilier Mais cette fois, il a compris On l'ignore, il ne va pas insister On ne bouge surtout pas Il va se lasser À un moment donné Patience, c'est son chant du signe Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie Il faut absolument se débarrasser de ce type Il y a O.M.P.L.G. sur la 3 Et il est hors de question qu'on nous dérange Attendez, je crois que j'ai une idée Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir En nous rendant invisible Je dors, je dors, je dors Et voilà ! Le tube de dentifrice géant Et en plus, je ne me brûle jamais les dents Non, non ! Où qu'ils sont passés, mes pieds ? C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça ? Des chaussettes invisibles en tube ? Non, non, non ! Mes amis ! Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale Sans craindre d'être vus par les humains ! Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant, Mohamed ? Autant que tu voudras J'ai de boire un peu Ça marche pas, je sens rien du tout Hein ? Il y a un vieux bout d'endouille d'un ton estomac C'est une complication mineure Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère Celle de l'anonymat ! Ouais ! Gojus ! Non mais t'es malade ou quoi ? Tu m'as maudu ! J'avais faim, j'avais faim ! J'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi ! J'avais faim ! Aaaaah Oh, Gordjouz, espèce de violeur d'intimité ! J'ai vu ta carotte ! Mais tu peux pas m'attraper, parce que tu peux pas me voir ! Alors, où je suis ? Ah, tu es coincé ? Oh, pas possible ! Est-ce que tu confirmes à tout cas ? Et bonne nuit ! Bonne nuit, l'androuille ! Hé, t'arrives pas à trouver ma bouche ! Tu brûles ! C'est pas l'appétit ! Hé ben, on a beau être invisibles, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir ! Le problème, c'est qu'on est invisibles, mais la maison, elle, ne l'est pas ! Je dois fabriquer plus de pommades ! Dis-lui qu'on est intéressés et qu'ils reviennent demain ! Compris ! Bonjour, monsieur, je suis Robert... Ah oui, c'est parfait, marché conclu ! Revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire ! Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crèche ! Ah ! Ah 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 ! Prêt ! Et voilà ! La maison a disparu ! Yeah ! Et comment on rentre dedans ? Je crois que c'est pas la... Ah nous, ça c'est la boîte aux lettres ! Oh ! Hey ! Ah ! Hey ! Pas ici ! Maintenant, il n'y a plus rien à voir ! Et on fait quoi quand on voit rien ? Et que la télé, elle est invisible ! Un peu de patience ! L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier ! Allo ? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison ! Ouais ! Ça a marché ! Bonne nuit ! Bonne nuit, Andouille ! Oh ! La lune est trop brillante ! Comment je vais faire pour dormir, moi ? Avec mes paupières transparentes ! Mais qu'est-ce qu'il se pose ? Une invasion de terriens qui viennent s'accacher mon jardin ! Mais qu'est-ce qu'il se dit, cette chose hideuse ? Regardez ! Je revoile à l'agent immobilier ! Allo, c'est vous mon cher Édouard ! Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie ! Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées ! Et nous construisons demain matin la piscine olympique ! À demain ! Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres ! Un parking géant plus une piscine géante égale ! Oh ! Des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout ! Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot ! Il n'y a qu'une solution ! On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas ! Un coup tu la vois ? Mais de quoi tu parles ? De la maison ! On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking ! Allez ! Aidez-moi ! Mission accomplie ! Les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs ! Oui bon ! Revoilà le bétonneur de géranium ! Quoi ? Mais... mais... mais où est mon parking ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Vous savez que dans ce métier on n'a aucun humour ! Je suis aussi surpris que vous, Edouard ! Je vous assure qu'hier soir 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin ! Et elles ont disparu cette nuit ! Et moi mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom ! Ciao ! Ce terrain est maudit ! J'abandonne ! Ça commence à être pénible d'être invisible ! Oh ouais ! Et puis ça fait mal surtout ! Oh regardez ! Je crois que je me suis cassé un ongle ! Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible mais caché aux yeux du monde ! J'envoie un qui arrive ! J'envoie un qui arrive ! Ratté ! Quel coup de balle ! Qu'est-ce que je peux dire ? Ok, il y en a une oude là ! Brr bre 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 ! ... Il y a un canard sur la douane ! Cris 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 ! La boule ! Cris ! Cris ! Cris ! Cris ! Cris ! J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale Nous rentrons à la maison Ah ouais et comment ? Avec un pédalo à réaction Je pencherai plutôt pour l'autostop Non mes amis, un crédule mêlé en moi spirituel Dans un vaisseau spatial Je le vois pas Bud, c'est parce que tu es dedans Je vais vous expliquer Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium sur vitaminé Puis je les ai assemblés dans la cave entre le sèche-linge et le chauffe-eau Avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée Ces moteurs surpuissants au tank écologique Vont arracher la maison à la traction terrestre et la propulser dans l'espace Grâce à mon nouveau système de guidage à strapisme autoconvergent Nous serons rentrés chez nous pour le décès Alors à vos valises les gars, on décolle demain matin à 0h47 T'as raison, avant de partir faut utiliser ses clous Non Bud, en fait Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace Ah ouais, je connais, c'est comme quand on crache en l'air dans le vin Euh... non Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte C'est parti Eh Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant ? Je n'en sais rien du tout, je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière Nous atteignons les 300 000 pieds, préparez-vous à sortir de la stratosphère Ai-je tenu un second de la chute brutale de la température ? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro On pourrait retourner deux secondes en zone de gravité ? J'ai envie d'aller au petit coin Pilote automatique OK, adieu la Terre Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées éronées Et nous a conduits sur la Lune Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous Ouais ! Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta Dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère Oh, moi j'adore ! Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles Aucun humain claque sonnera derrière les camions pouballes Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse La paix, la poussière Et l'infini silence Quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute Sinon, c'est sa face à lui qui l'osera plus montrer à ses copains Waouh, ça fait des années que je n'ai pas vu un être humain Vous avez apporté le journal, on fait une bolotte C'est la dernière tendance de sortir à votre faisceau Vous soyez du Dirty Freeze parce que bonjour l'ambiance fout le casque C'est toujours la folie au concert des Beatles Je ne sais même plus depuis quand je suis là On m'a envoyé ici pour une mission top secret Je fais le tour du propriétaire Y'a quoi à droite, là ? Je vais manger un truc pas périmé Eh, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup ? Je t'ai bien de te faire une énorme erreur Je suis sûr que vous m'aurez d'envie de savoir ce que c'est ma mission Non ! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler C'était sympa comme tout, je vous rappelle ? Non, c'est trop gentil, on appellera nous Oh, il m'énerve tous ces humains Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets Oh, il a été élevé où ? Sur Terre ? Cody, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, ça me dit qu'il n'y a pas de réseau Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la lune La soupe pète Eh, on est peut-être bon, c'est clair Ne pas dire en guillet Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue Alors écoutez ça Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous Le hic, c'est que ça a mal tourné, la lune a explosé et ils ont dû la remplacer Mais personne ne doit savoir que cette lune n'est pas la vraie Mais mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé Et bien moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse Et quand cette bottée est faite T'inquiète, ça fait pas vraiment mal Victoire, mes amis Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision J'ai réparé notre vaisseau Gardez vos remerciements Et le compte à rebours final est enclenché Yeah ! Hourra, roux, 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 roux Cinq, quatre, trois, deux, un En route Oh ! Le démarreur nous a lâchés Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide ? Attendez, attendez Il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Il est hors de question de demander quoi que ce soit, spieur de frigo Mais personne n'a parlé de demander Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur Ils mangent beaucoup trop Voilà sa base Ah bon ? C'est pas sa machine à laver Je vois le démarreur Et personne n'a vu Il a dû aller faire des courses Gorgeous, tu fais le guet Fais-toi, Edno Quoi ? C'est ? Non, faut surtout pas toucher à ça Quand je vous disais que c'était pas la vraie Est-ce que... Vous auriez une petite rustine ? Et euh... Surtout pas un mot de tout ça J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer O hors deamedouw J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer Mouvez-vous avec nos copains ? Me webbRL Vous préférez T's ences